Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Qui qui va sortir les poubelles ? Alors, Qui qui va sortir les poubelles ? C'est un jeu de mauvaises excuses. C'est un jeu d'ambiance pour 3 à 8 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont essayer de donner des mauvaises excuses. Ce sont des colocataires qui n'ont pas envie de descendre les poubelles. On va jouer en trois manches et à la fin de la troisième manche, celui qui a donné les plus mauvaises excuses aura perdu et il devra exécuter cette corvée. Alors, chaque joueur va commencer la partie avec six cartes excuses. Ces cartes excuses, elles vont avoir une action et un objet. Il faudra les combiner entre elles pour donner une excuse. Attention, on ne repiochera pas au cours d'une partie. On ne va jouer que trois manches et on joue deux cartes par manche. Alors, lors d'une manche, on va choisir un lieu, on va jouer dans ce lieu et on va s'excuser. On va essayer de trouver une excuse qui va nous indiquer et surtout indiquer aux autres joueurs pourquoi il était plus urgent de faire autre chose que descendre les poubelles. Il n'y a pas de tour de jeu. Les joueurs peuvent jouer comme ils le souhaitent. Donc, par exemple, si je pense avoir une excuse avant les autres joueurs, je vais pouvoir la jouer. Donc, par exemple ici, je vais jouer ces cartes et je vais dire que j'essuyais le sèche-cheveux. Donc, je suis obligé de jouer deux cartes différentes. J'essuyais le sèche-cheveux parce qu'il était mouillé et j'avais envie d'éviter que mes colocataires se fassent une clo-clo en se séchant les cheveux. Là, les autres joueurs vont pouvoir me demander de me justifier. Tu es vraiment sûr ? Est-ce que ce n'est pas toi qui l'avais mouillé ? Mais on est tous chauves. On va pouvoir se justifier, discuter, etc. Lorsque j'ai fini d'argumenter, n'importe quel autre joueur qui n'a pas encore joué va pouvoir formuler son excuse. Une fois que tous les joueurs ont formulé leur excuse, par exemple, changer la bassine, dompter le peignoir et désodoriser le linge, les joueurs vont réfléchir à l'excuse qu'ils trouvent la plus bidon. Ils vont lever le doigt tous ensemble, compter jusqu'à 3 tous ensemble et désigner le joueur qui a formulé l'excuse la plus bidon en même temps. Par exemple, si tout le monde désigne la personne qui a dit dompter le peignoir, c'est lui qui récupère une poubelle. Il va placer une des cartes qu'il a jouées du côté poubelle. Toutes les autres cartes vont être écartées. On va alors jouer avec un autre lieu et une fois qu'on aura joué trois manches, ce sera la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de cartes devant lui côté poubelle perd la partie. C'est lui qui doit descendre les poubelles. Attention, il y a une règle un peu particulière. Si à la fin de la deuxième manche, il y a un seul joueur qui a des cartes poubelle devant lui, qu'est-ce qui va se passer ? Il est considéré comme le fou de la coloc et il a besoin d'aide. Donc un autre joueur va devoir l'accompagner. Et la troisième manche va servir à désigner un autre joueur qui va accompagner le fou de la coloc. Voilà pour qui qui va sortir les poubelles. C'est donc un jeu d'ambiance dans lequel il va falloir essayer de se justifier pour donner les excuses les moins bidons possibles, mais vous allez faire avec vos cartes. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur Ludevox.fr. A bientôt sur Ludevox.fr. Sous-titrage ST' 501